C'est avec une grande tristesse que la famille Hurt pleure le décès de William, père bien-aimé et acteur, oscarisé le 13 mars 2022, une semaine avant son 72e anniversaire. C'est par ces mots que Will, le fils de William Hurt, a annoncé la mort de son père, dans un communiqué. Il est décédé paisiblement en famille, de cause naturelle. L'acteur était connu pour ses rôles dans des films aussi populaires que The Big Chill, en français Les Copains d'abord, et il avait reçu un Oscar pour Le Baiser de la Femme-Araignée. Elle avait bâti sa réputation sur sa volonté d'incarner des personnages excentriques et inhabituels, à l'instar d'un policier russe dans Gorky Park, un mari riche et distant dans Alice de Woody Allen, et un homme avec pour projet de construire une machine qui profiterait aux aveugles dans Until the End of the World. Son premier rôle au cinéma avait été celui d'un scientifique obsédé dans le film « Althod State » de Ken Russell, en 1980. Malgré sa notoriété, William Hurt n'était pas à l'aise à Hollywood. « Je suis pas à l'aise avec tout ça, je suis pas à l'aise à l'idée de marcher sur le tapis rouge en smoking et de voir toutes les femmes avec leurs seins remontés et tous les hommes habillés en pingouin », m'avait-il expliqué. Sa vie privée pourtant était très hollywoodienne. Il avait épousé l'actrice à leur débutante, Mary Beth Supinger, elle avait suivi à Londres, mais il avait divorcé à leur retour à New York. Il a eu un enfant avec la danseuse de ballet Sandra Jennings et deux autres lors d'un autre mariage, une fille Jeanne avec l'actrice Sandrine Bonner. En mai 2018, on lui avait diagnostiqué un cancer de la prostate à un stade incurable. Son fils n'a toutefois pas précisé si c'est cette maladie qu'il a emportée. Il avait rencontré Sandrine Bonner sur le tournage du film « La peste » et leur fille qui était née en 1994. Toutes deux viennent de perdre un ancien mari et, pour Jeanne, son papa.